Bonsoir Kevin, victoire ce soir contre Dour, c'est une victoire importante. Comment analyses-tu cette rencontre ? C'était un match très important vu le championnat. Ils étaient premiers, on était quatrième, cinquième. C'était un match très important, rien à perdre pour nous. On fait une équipe qui est montée l'année passée en première, qui a fait ses débuts l'année passée et ce n'était pas facile. Là, on a essayé de faire match par match. Les derniers matchs qu'on fait contre Nuit et contre Dour, ça se passe bien. Espérons qu'on puisse continuer cette allée. De ce match, on avait dit qu'on allait tout donner, on verra où est-ce qu'on arrive. Vu que le match a progressé, on voyait qu'on avait quand même des chances à marquer des goals. On a essayé, on l'a fait aujourd'hui. C'est très bien pour l'équipe et pour l'ambiance. Il faut le dire, c'est une victoire sur le fil, sur les dernières secondes. Vous étiez chaque fois amené, mais vous revenez chaque fois au score. Donc, un bon mental ? Je pense que le mental de l'équipe était fort aujourd'hui. Vu qu'on était toujours amené et on est toujours revenu. Les matchs précédents ou l'année passée, ça se tournait toujours à la faveur de l'autre équipe. Mais là, on est content que ça s'est passé à la dernière minute pour nous. C'est bien, on a deux points. On peut finir l'année 2022 dans la bonne façon comme il faut. Espérons qu'on peut tirer cette ligne en 2023 aussi. Alors, c'est vrai que c'est deux points très importants parce que ça vous maintient à la quatrième place à Execo avec Flénu ou pas. Je ne sais pas le résultat d'aujourd'hui. Est-ce que c'était une ambition du club de peut-être terminer dans les quatre premiers et faire les playoffs ? Non, le but de l'équipe, c'était en fait de se maintenir en première division. Mais vis-à-vis les matchs, au début, on a mal commencé. On se disait, on va essayer de se sauver et voir où est-ce qu'on arrive. Maintenant, on a l'équipe qui veut vraiment y aller pour tout ce qu'il y a. Maintenant, on en a quatre premiers. On verra où est-ce qu'on arrive. On joue Moratex. C'est toujours match par match. C'est bien possible qu'on perde plus de points, mais on ne sait jamais. Donc, c'était une équipe très spéciale. On est monté en trois ans de troisième division en première et voilà. Espérons qu'on peut tenir cette foulée. Alors maintenant, place à la trêve, mais c'est une trêve très courte parce que déjà, le 6 janvier, c'est place à la Coupe de Belgique. Alors, la Coupe de Belgique, c'est quand même un très bon souvenir pour vous parce que vous avez été finaliste l'année passée. C'est vrai. On a fait la finale l'année passée. Je n'étais pas là. L'année avant, on a fait la demi-finale. Là, on a perdu contre Boken qui était mérité. Là, on a fini la finale. Je l'ai vu en distance. J'étais en vacances. Donc, c'était un peu un match spécial pour moi. Mais voilà, à ce moment-là, ils ont tout fait ce qu'il fallait. Maintenant, la Coupe, c'est vrai que c'est quelque chose de très spécial pour notre équipe. On a fait la demi-finale et la finale. Maintenant, il reste qu'à avoir la finale et la gagner. Espérons cette année qu'on peut le faire, mais on verra bien. Comme je dis, match par match, on n'est pas stressé. Donc, rien doit tout peut.